Salut, c'est Maxime Johnson avec Android Market 2.2.6, la nouvelle version de la boutique en ligne de Google qui devrait paraître d'ici quelques semaines. Donc, la boutique n'est pas encore disponible, mais c'est assez facile de la télécharger et de l'installer. Pour ce faire, je vous invite à consulter mon site web, maximejohnson.com.techno. Les indications sont là et sont vraiment très faciles. Alors, comme on peut voir, il y a vraiment une refonte visuelle avec, entre autres, un nouveau carousel dans le haut. Donc, des applications suggérées ici par Google qu'on a. Ce n'est pas encore aussi, je dirais, aussi intense, aussi efficace plutôt que c'est le cas avec iTunes. L'App Store, il y a vraiment beaucoup d'applications suggérées, mais c'est déjà mieux que ce que c'était avant. Alors, on a aussi, en plus de cette section-là du haut qui a été refaite, on a aussi le texte des applications et des menus. Il est vraiment plus mince, petit. Ça allège, c'est un peu plus facile à lire. La plus belle nouveauté, toutefois, est dans les pages d'applications elles-mêmes. Alors, on va ici ebay. Donc, on a vraiment une grosse icône ici, ce qui n'était pas le cas avant. C'est beaucoup plus gros, c'est plus beau. En fait, tout simplement, on a la description ici avec plus ou moins pour raccourcir ou allonger. Donc, comme on peut le voir, tout est mis bout à bout alors qu'avant, il y avait trois onglets qui apparaissaient. Donc, on a ça ici, les avis, voire aussi, ça c'est des applications connexes. C'est quand même une nouveauté de l'Android Market qui est déjà là présentement, mais qui vient d'être déjà changé pour mettre mis dans cette nouvelle interface-là. Alors, c'était l'Android Market 2.2.6, comme je disais, pour le télécharger. Et pour l'installer, je vous invite à consulter mon site web, maximejohnson.com.techno.